comment ça va vous moi ça va bon retour dans ma cuisine et bienvenue à tous les nouveaux aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale et non pas des moindres c'est l'ouverture officielle de la saison de la raclette la vraie question c'est est ce que la saison de la raclette a une fin et c'est en ce début de week-end pluvieux que je suis allée chercher sous la pluie le nouvel appareil que nous propose lidl et qui est une raclette grill et pirate vous savez à quel point j'aime les appareils qui sont multifonctions parce que l'idée d'acheter un appareil à raclette pour faire cinq six peut-être dix raclette dans l'année on sait que c'est un électroménager de plus qui prend de la place dans la cuisine là le fait qu'on a un appareil multifonction fait que potentiellement on va pouvoir l'utiliser pour autre chose que des raclettes aujourd'hui au programme vous pouvez compter sur moi pour le déballer l'installer et le crash tester comme d'habitude et comme ça la prochaine fois que vous passerez dans les rayons de lidl et si vous le voyez qu'il vous regarde et que vous vous regardez tous les deux vous saurez si ça vaut le coup de l'acheter ou pas c'est parti bon bah le carton je pense pas que je vais le garder parce qu'il a bien pris la flotte et qu'il est un peu tout à molly on a premièrement le mode d'emploi que je vais lire ou pas à vous commencez à me connaître on a ici un set de huit spatules à raclette qui vont nous servir à racler ensuite à l'intérieur du colis on a nos sets de petits poêlons à raclette donc trop mignons ils ont chacun leur petite paire de couleurs pour pas les mélanger pour pas se tromper et pour ne surtout pas faire de drama familial très important a priori ça a l'air d'être de la bonne qualité maintenant on va très vite le découvrir et enfin pour finir ce déballage on a les deux composants principal du grill c'est à dire la pierre et le grill et voici comment se présente l'appareil à raclette et grill plus option pierrade donc vous avez de chaque côté les petits poêlons qui se rangent donc j'ai mis une couleur de chaque côté on a rouge noir blanc et bleu et écoutez ma foi on va passer au test qu'est ce qu'on nous dit de cet appareil qu'il chauffe quand même à 1400 watts donc ça vous fait une bonne soirée de pétage de bide et de pétage de plomb peut-être voilà veillez à pas trop allumer de trucs en même temps parce que 1400 watts c'est pas rien en ce qui concerne le manuel je l'ai rapidement parcouru ce qu'on nous dit c'est que pour utiliser l'appareil à raclette il va falloir le laisser préchauffer une dizaine voire quinzaine de minutes pour que la chaleur et la fonte des fromages soient efficaces par contre si vous voulez utiliser la partie supérieure c'est à dire notamment la pierre puisque c'est un un vrai bloc de pierre qui pèse son poids il faudra laisser l'appareil préchauffer une trentaine de minutes voilà donc prévenez vos invités si vous voulez faire une soirée pierrade raclette il faudra s'y prendre un petit peu à l'avance petit disclaimer les amis pour cette vidéo je suis complètement novice en matière de raclette puisque dans la culture créole c'était pas le sport national le fromage donc je suis rentrée dans la secte il y a peu et pour vous dire ma première utilisation de raclette à la maison c'était la raclette à la bougie oui c'est long mais au moins ça consomme rien pendant que je vous raconte tout ça je vais le mettre à préchauffer parce que c'est pas tout mais il faut attendre 30 minutes si on veut tester un petit peu toutes les parties de la machine alors on nous dit de pas nous inquiéter lors de la première utilisation puisqu'il s'agirait de résidus de par contre je pense qu'il faudra commencer à s'inquiéter s'il ya des flammes pour la mise en marche de l'appareil le fonctionnement est très très simple puisque vous n'avez qu'un seul bouton central ici avec deux voyants le premier voyant orange en haut vous indique que l'appareil est branché en tension et qu'il maintient la chaleur le deuxième voyant vert qui est juste en dessous vous indique que l'appareil monte en température on ne nous indique pas précisément de quelle température il s'agit mais j'ai envie de vous dire plus c'est chaud mieux c'est et si vous faites une pause dans le repas n'hésitez pas à baisser la température de l'appareil en tout cas cet hiver si vous n'avez pas de chauffage allumez votre appareil à raclette parce que je peux vous dire que j'ai chaud vous la connaissez cette assiette elle sent bon l'hiver elle sent bon le plat réconfortant et les bons repas de famille maintenant il ne manque plus que la cerise sur le gâteau que dis-je la raclette sur la patate alors c'est parti pour le crash test on va mettre notre fromage dans le poêlon juste ici on a le fromage qui grésille donc ça signifie que au moins le poêlon est bien chaud maintenant on va voir combien de temps il met à prendre sa bonne texture de fromage coulant au moins on est sûr que les ingénieurs ont bien bossé la question le poêlon fait exactement la taille des carrés de fromage et ça ça c'est satisfaisant deux bonnes minutes de chauffe pour un fromage coulant et fondant à souhait et regardez moi ça oh oui ça ça c'est ce qu'on aime voir c'est ce qu'on aime entendre et on en met un deuxième pour le plaisir et voilà et vous voyez les poêlon sont légèrement anti adhésif donc il ne reste en même temps le fromage est tellement gras qu'il ne reste pas grand chose à l'intérieur pour la deuxième partie de notre test on va passer maintenant à la cuisson sur grill et sur pierrade donc j'ai préparé ici de quoi tester la cuisson sur pierre avec de la viande et du poisson et la cuisson sur grill avec des poivrons et des courgettes alors ce n'est pas fourni dans le contenu de la boîte mais pour manipuler les aliments qui sont sur les surfaces supérieures c'est à dire le grill et la pierrade je vous conseille quand même de vous munir d'une petite pince parce que c'est assez chaud surtout si vous avez des invités ou de la famille des jeunes enfants à table voilà préférez utiliser des pinces c'est plus safe alors quelle est réellement la différence entre une plaque de cuisson grill et une pierrade on nous dit que la pierrade est une cuisson par conduction de chaleur qui se fait à travers la pierre pierre qui est souvent naturelle fait en granit ou en ardoise et que la cuisson est un peu plus lente qu'une cuisson par exemple sur une plaque grille mais que ça permet de conserver le jus et tout ce qui est bon à l'intérieur des aliments les nutriments les vitamines etc etc par contre il était précisé qu'on pouvait cuire sur une pierrade les aliments sans ajout de matière grasse je me suis risqué à mettre le poulet et le poisson tel quel et je suis très très rapidement en train de le regretter en revanche sur le mode d'emploi il était bien précisé de huiler la surface grille pour éviter que les aliments n'accrochent dessus et comme vous pouvez le voir j'ai les courgettes qui sont déjà bien bien saisies et bien grillées en même temps j'avais fait des tranches assez fines et je pense que c'est ce qu'on fait quand on prépare un repas convivial comme ça autour de la table on ne veut pas que les cuissons soient longues donc on va privilégier des petites pièces de viande des petites pièces de légumes pour pouvoir faire sa petite cuisson rapidement et que chacun est à manger dans son assiette par roulement continu et infini donc voilà pour ce qui est du poulet vous pouvez le voir ici la surface est bien doré bien grillé mais elle a quand même pas mal accroché sur la surface alors après ce qui me rassure c'est que ça a l'air quand même facile vous voyez à retirer donc plus de peur que de mal mais bah voilà on a ruiné un petit peu la pièce de poulet et alors pour le poisson je vous raconte même pas donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de huiler un petit peu la surface pour éviter le carnage quoique j'ai envie de vous dire j'ai été un petit peu sauvage parce que normalement les viandes on les assaisonne on les fait mariner moi j'ai posé le poulet comme ça à même le sol donc il avait vraiment aucune aucune matière grasse dans sa préparation donc ne faites pas la sauvage comme moi là je l'ai fait pour les biens du test mais je pense que c'est tout à fait possible de faire cuire des pièces de viande et de poisson ici si tentez que vous voulez badigeonner un peu de matière grasse avant de les mettre à cuire quant à nos légumes ici vous les voyez ils sont en train de se dorer la pilule gentiment alors après l'avantage ici c'est que chacun ira de sa cuisson préférée si vous les aimez bien grillés bien saisis et bah écoutez il y en aura pour tous les goûts si vous aimez les légumes à peine chauffés à peine saisis et encore bien croquants et bah vous voyez les poivrons je pourrais les retirer dès maintenant bon le poisson c'est vraiment pas ça je suis en train de penser quand même en silicone de préférence la pince pour éviter d'aller gratter un petit peu trop la surface grill et de risquer d'abîmer sa surface anti-adhésive résultat après ce premier test pour le grill et la pierrade et bah écoutez sur la pierrade on y a laissé des plumes autant le poisson que la viande et sur le grill quand bien même je l'ai badigeonné un petit peu d'huile on a un petit peu d'accroche pas trop mais quand même et au niveau de la cuisson des aliments bah écoutez on a des légumes qui sont bien grillés bien saisis le poisson écoutez j'ai essayé de sauver les apparences hein mais mon pavé il s'est complètement désintégré et pour ce qui est du poulet bien doré bien cuit et j'ai goûté un petit morceau tendre et juteux à l'intérieur pour la partie raclette l'appareil remplit complètement sa fonction on a huit poêlons à raclette qui chauffe simultanément donc on peut autant manger en famille nombreuse que recevoir des amis et il y en aura pour tout le monde la cuisson est très rapide on a besoin seulement d'une minute et demie à deux minutes pour bien faire chauffer et fondre son fromage pour qu'il soit coulant à souhait quand on vient l'étaler sur ses patates pour la partie grille et la partie pierrade je suis un peu plus mitigée tout d'abord les points positifs sur la partie grille premièrement elle est réversible la plaque est réversible c'est à dire qu'on peut l'utiliser dans les deux sens vous avez la partie grille ici qui va vraiment vous faire un marquage sur vos viandes sur vos légumes etc et derrière on a une partie plate donc plutôt plancha pour pouvoir faire des cuissons les plus uniformes possibles ensuite on a la partie pierrade donc avec une diffusion de la chaleur ici qui est très uniforme et qui est très très chaude la cuisson en revanche est un peu plus lente donc si vous voulez que tout le monde ait à manger dans son assiette on privilégiera des petites tailles de découpe de viande, de poisson ou de fruits de mer pour que la cuisson ne soit pas trop longue on a quand même un peu ce côté adhésif en même temps c'est un petit peu normal puisque la pierre est une surface poreuse je pense quand même qu'il ne faut pas hésiter à mettre des viandes ou des aliments un petit peu assaisonnés avec un léger filet de matière grasse sinon comme moi vous allez avoir un peu d'accroche si vous posez des aliments comme ça à même la pierre maintenant les points négatifs on a quand même un appareil qui chauffe énormément et qui a l'air de consommer aussi énormément 1400 watts ça me paraît énorme mais écoutez c'est peut-être ce qu'il faut pour se réchauffer autour d'une bonne bouffe à une soirée d'hiver par contre et là je vous inviterai à faire très 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 attention ici c'est un appareil qui est posé sur le plan de travail et en partie sur ma planque à induction qui conduit un petit peu la chaleur mais si vous posez votre machine sur une table de réception je vous invite vivement à surélever l'appareil vous avez des pieds qui permettent de faire passer le câble en dessous selon comment on va le brancher autour de la table mais il n'en est pas moins que la surface autour est chaude donc si vous avez des grosses planches de découpe ou des supports qui ne craignent pas la chaleur pour pouvoir les surélever et éviter que votre table soit marquée par un coup de chaleur ou que sais-je n'hésitez pas à le faire c'était tout pour ce crash test de l'appareil multifonction raclette grill et pierrade il est l'heure de passer à table moi je vais aller me faire une petite raclette si jamais vous avez des questions à propos de l'appareil n'hésitez pas à les mettre en commentaire quant à moi je vous fais plein de bisous dégoulinants de raclette et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye viens voir maman on va manger des patates et du fromage la circuiterie je sais pas c'est sale ça c'est sale oui ça a accroché un petit peu c'est LIVE c'est